Alors, plus chaud, plus sec, plus humide, faire face au climat futur en Alsace. Le titre de cette présentation est inspiré, même plus qu'inspiré, par le thème de la journée mondiale de la météorologie, le 23 mars 2016. Donc l'OMM avait intitulé cette journée, plus chaud, plus sec, plus humide, faire face au futur. Donc voilà, on va retrouver des caractéristiques du climat mondial à l'échelle beaucoup plus fine de l'Alsace. Donc tout commence avec l'observation météorologique, que ce soit l'étude du climat ou l'étude de la météorologie, la prévision météorologique. Donc tout démarre avec l'observation du temps qu'il fait. Alors, aussi bien avec nos stations d'acquisition de données, nos stations météorologiques au sol, donc des données prises directement dans le milieu atmosphérique, qui nous permettent de constituer des longues séries climatologiques de données et d'étudier ensuite le climat. Et puis on a aussi de l'observation à distance, de la télémesure avec des images radars et des images spatiales vitales, qui nous permettent surtout pour l'instant de travailler pour la prévision météorologique, et moins sur le climat, mais le climat commence aussi à être intéressé par ces données. Donc la différence, juste pour rappeler la différence entre météorologie et climatologie, donc la météorologie c'est le temps qu'il fait à un instant donné, avec les différents paramètres atmosphériques que l'on observe à un instant donné, et lorsqu'on étudie le climat, on s'intéresse à des moyennes sur des plus longues périodes de ces différentes situations météorologiques. Donc on est vraiment sur une vision beaucoup plus globale, sur un temps moyen, sur une zone. Alors, grâce à ces données que l'on observe depuis quelquefois beaucoup d'années, puisque la station de Strasbourg-Ensheim, dont je présente ici les relevés de température, a ouvert en 1923, même si ici, sur l'observation du réchauffement, la série ne commence qu'en 1959. Donc on a vraiment une belle série sur Strasbourg-Ensheim, qui est notre station de référence pour Strasbourg. Alors qu'est-ce qu'on observe grâce à nos relevés ? Eh bien, on observe effectivement ce réchauffement. Donc ici, on est sur un schéma qui représente l'anomalie de température par rapport à une référence. Le zéro ici, qui est la moyenne 1961-1990, et qui nous permet de mettre en évidence un réchauffement, donc des valeurs en rouge au-dessus de ce zéro, des anomalies positives de température moyenne annuelle, qui est beaucoup plus marquée à partir, on va dire, de la fin des années 80, début des années 90. Et donc, on a, sur la moyenne annuelle, on a quand même beaucoup moins d'années froides, les années dont les anomalies sont ici en bleu, par rapport à cette moyenne 1961-1990, qui sont beaucoup moins fréquentes, voire absentes sur la fin de la période. Et puis, bien sûr, 2014, qui est l'année la plus chaude qu'on ait jamais enregistrée en Alsace. C'est vrai aussi au niveau de la France et au niveau mondial. Ensuite, on a les schémas sur l'hiver et l'été. Donc, l'hiver, on a ce réchauffement qui apparaît surtout avec de moins en moins d'hivers froids, ou des hivers froids de moindre intensité, par rapport, par exemple, à l'hiver 63, qui était très froid. Donc, cette anomalie, les anomalies sont plutôt dans le rouge que dans le bleu. Et puis, sur l'été, eh bien, on remarque que là, le réchauffement est vraiment très, très, très constant à partir de cette fin des années 80. Et puis, bien sûr, on va noter le pic associé à l'année 2003, qui apparaît ici bien distinctement. Alors, à l'échelle de la France, maintenant, j'ai mis ici une petite aide pour se repérer sur l'échelle spatiale. Donc, à l'échelle de la France, si l'on essaye de caractériser les vagues de chaleur que l'on a observées en France, eh bien, on peut avoir ce type de schéma avec, donc, un diagramme à bulles. En abscisse, on aura la durée des vagues de chaleur. On leur donne l'intensité maximale de ces vagues de chaleur. Et puis, l'air des cercles va nous donner la sévérité de la vague de chaleur. Plus le cercle est important, plus l'air est importante, plus la vague de chaleur aura été intense, sévère. Donc, on remarque aussi ici la vague de chaleur de 2003, qui est bien isolée des autres, qui est vraiment plus marquée. Et puis, un certain nombre d'autres épisodes, l'été 2006, l'épisode de canicule de juillet 2006, qui est aussi assez important. Alors, pour le climat futur, qu'est-ce qu'il en sera ? On est dans un réchauffement, qu'est-ce qui va se passer en climat futur ? Alors, il nous faut, pour expliquer les différentes possibilités de notre futur, regarder les projections, les différents scénarios envisagés par le GIEC, qui est le groupement intergouvernemental d'experts pour le climat, et qui a donc réalisé différents scénarios à l'aide des modèles de projection climatique. Alors, un scénario optimiste, qui est en bas le scénario en bleu, et un scénario pessimiste, donc avec un réchauffement plus important. Le réchauffement se fait toujours par rapport à une référence. Ici, c'est la moyenne des températures entre 1986 et 2005. Donc, dans le cas du réchauffement optimiste, qui est d'ailleurs plus envisageable aujourd'hui, puisqu'on est passé au-delà de ce qui nous permettrait d'être dans ce scénario d'émission, de gaz à effet de serre, eh bien, on aurait eu un réchauffement moyen de l'ordre de 2 degrés, 1 degré, pardon, par rapport à ce zéro. Et puis, dans le cas d'un scénario pessimiste, on a un réchauffement moyen d'un peu plus de 4 degrés au niveau global. Donc, là, on a le globe en haut à droite pour dire qu'on est dans ces différents scénarios proposés par le GIEC et les différentes fourchettes de réchauffement par rapport à cette moyenne 86-2005. On est au niveau planétaire, au niveau global. Voilà, alors donc, ça dépend de nous, bien sûr, ça dépend de nos émissions, ça dépend de nos choix et de nos comportements. Alors, en climat futur, bien sûr, qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci ? On va zoomer sur l'Europe occidentale. Bien sûr, on aura plus chaud, nous aussi, même un peu plus, le réchauffement sera un peu plus élevé dans nos régions qu'au niveau global. Donc, en scénario pessimiste, eh bien, si on décline de façon saisonnière, regardez un petit peu ce qui se passe en hiver et en été, on aura un réchauffement de 2 à 4 degrés en hiver qui sera plus important dans les zones continentales, donc les zones qui sont plus à l'est de cette carte. Et puis, un réchauffement encore plus marqué l'été, plus 3 à plus 6 degrés, et avec une gradation plutôt du sud vers le nord, donc plus chaud dans les zones méditerranéennes. Et puis, lorsqu'on remonte vers le nord des régions, bien sûr, le réchauffement sera légèrement inférieur. Au niveau des précipitations, eh bien, si on regarde comment le scénario pessimiste se décline saisonnièrement en hiver et en été dans nos régions, l'Europe occidentale toujours, eh bien, à la fin du siècle, on note qu'on aura des hivers plus humides et des étés plus secs, ce qui explique aussi pourquoi j'ai gardé le titre de l'Organisation Météorologique Mondiale, de la Journée Mondiale de la Météorologie 2016, pour ma présentation, puisqu'on peut avoir, comme on l'a vu cette année, en 2016, on peut avoir à la fois du plus humide et du plus sec dans la même année. Voilà, donc, hiver plus humide, été plus sec dans le scénario pessimiste et en climat futur. Et puis, au niveau des vagues de chaleur, eh bien, là, on présente des projections pour ces vagues de chaleur en scénario optimiste sur la gauche et en scénario pessimiste sur la droite, avec deux échéances. Une échéance qui sont représentées par les bulles blanches à échéance 2021-2050, donc à horizon moyen, et puis pour les bulles roses à échéance fin du XXIe siècle, 2071-2100. Donc, en scénario optimiste, le scénario 4.5, qui était le scénario turquoise de tout à l'heure, et bien, on a des vagues de chaleur qui sont quand même en croissance, mais qui se stabilisent relativement vers la fin du XXIe siècle. Alors qu'en scénario pessimiste, eh bien, les vagues de chaleur de l'échéance moyenne, en blanc, sont largement dépassées sur la fin de la période. On voit que là, on a vraiment une augmentation impressionnante de ces épisodes de canicule à la fin du XXIe siècle dans le scénario pessimiste. Alors, pour l'Alsace, donc, ce que l'on peut dire aussi sur le climat futur, c'est qu'on observera un assèchement des sols. Donc, ici, on voit les différents degrés d'humidité du sol, avec les records secs en marron, qui, donc, sur l'année de janvier à décembre, viennent vraiment marquer les périodes où le sol est plus sec, donc, dans notre territoire alsacien. Et lorsqu'on fait une projection avec nos modèles de projection du climat, on obtient pour la fin du siècle, en scénario pessimiste, des sols qui seront en moyenne aussi secs que les sols les plus secs observés sur la période estivale. Donc, effectivement, l'assèchement des sols, c'est quelque chose à prendre en compte en climat futur. Voilà, merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.